Bonjour, notre invitée aujourd'hui est Brigitte Oriole. Brigitte Oriole, vous êtes psychothérapeute, vous travaillez dans un cabinet où vous recevez des clients, des patients. Quel est le mot que vous aimez employer ? On peut utiliser les deux. Personnellement, j'utilise le mot patient, mais on peut utiliser les deux bien sûr. Voilà, et vous venez nous parler aujourd'hui d'un livre d'Alice Miller qui vous paraît particulièrement intéressant, qui a pour titre « Ta vie sauvée enfin » aux éditions Flammarion. Alors la première chose, c'est que le titre, je ne sais pas, quand on voit un titre pareil, si c'est un essai, un roman, comment on fait pour savoir ? Il faut connaître déjà Alice Miller. Oui, Alice Miller déjà est une personne très connue dans le monde de la thérapie. Et déjà par ce fait, il est rare de faire une confusion au niveau du roman ou d'un essai. On sait qu'Alice Miller, depuis 30 ans maintenant, écrit. Et ce livre-là, c'est l'aboutissement en fait de tout son travail. C'est un travail qui résume un petit peu tout ce qu'elle a déjà parsemé dans ses 13 livres. C'est le 13ème qui est là. Et « Ta vie sauvée enfin » parce qu'en même temps, elle donne un outil formidable pour justement sortir de se libérer de notre enfance malheureuse. C'est essentiellement ce sur quoi elle a travaillé. C'est vrai que « Ta vie sauvée enfin », c'est un titre très positif. Bon, je n'aime pas beaucoup employer ce mot qui est un peu galvaudé, mais c'est très tonique. Oui. Alors, c'est très tonique parce qu'on a l'impression qu'elle va nous donner une clé pour quelque chose de malheureux qui nous est arrivé. C'est exactement ça. Alors, son travail, vous l'avez évoqué là, son travail est essentiellement sur l'enfance malheureuse. Sur les conséquences de l'éducation à l'obéissance, la conséquence de la maltraitance sur l'enfant et qui va ensuite découler sur sa vie d'adulte. Oui, c'est tout son travail. C'est tout à fait particulier parce que moi j'ai employé le mot « enfance malheureuse », c'est un peu passe-partout. Vous, vous dites quelque chose d'autre, l'éducation à l'obéissance. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'éducation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit de particulier ? Alors, ce qui est intéressant, tous les enfants qui ont un problème montrent qu'ils ont été blessés dans leur intégrité. Et ils vont le montrer par des comportements disproportionnés ou par des souffrances ou par, on appelle aussi timidité, ou par déjà des maladies. Et pour pouvoir déjà vérifier, montrer qu'il y a eu une blessure, il faut oser regarder qu'il y a une blessure. Si on veut nier que l'enfant a été blessé, et souvent, il est blessé dans sa plus tendre enfance, entre 0 et 4 ans, au moment où se structure le cerveau. Donc, ça peut, l'enfant lui-même peut ne pas s'en souvenir, mais il va le montrer par ses comportements. La première chose à faire, quand un enfant est blessé, et cette blessure va se montrer par un comportement disproportionné, il va falloir oser regarder que cet enfant est blessé, chose qu'on a tendance à nier plutôt. Alors, le travail d'Alice Miller, qui s'est penché particulièrement sur les enfants blessés, blessés au moment de leur éducation à l'obéissance, si déjà des auditeurs vous ont entendu, ils savent que vous allez nous parler maintenant des violences faites sur les enfants, différentes violences, des violences, j'allais le dire, presque classiques, type fessée, claque, où on sait qu'elles se donnent, et puis des violences encore plus fortes et plus agressives que peuvent représenter certains châtiments corporels. Les auditeurs vous ont peut-être déjà entendu, mais redites-nous exactement ce sur quoi Alice Miller travaille. Bien, vous savez, pour se faire obéir d'un enfant, on peut utiliser des tas de manières pour arriver à ses fins. Ça peut être le menacer d'être rejeté, d'être abandonné, vous savez, il est courant d'entendre, puisque c'est ça, je m'en vais. C'est très facile. Et vous voyez, même dans cette phrase qui pourrait dire, bon, c'est pas très grave, mais l'enfant a très très peur à ce moment-là. Bien sûr. Bien sûr, vous parliez des claques, des fessées. En fait, on ne se rend pas compte que l'éducation à l'obéissance n'a qu'un seul but, c'est de se faire craindre de nos enfants. Pour obtenir ce qu'on veut. Pour obtenir ce qu'on veut. Ce qu'il faut, quelquefois. Par exemple, il faut faire attention en traversant la route. Oui, mais pour cela, on peut fesser un enfant, on va lui apprendre à ne pas traverser la route, en l'humiliant, en le frappant, en le grondant, en faisant mine de l'abandonner. Et en fait, ce sont ces attitudes-là parentales qui blessent l'enfant. Et pourtant, bon, on a l'impression qu'on est tous de très bons parents, qu'on n'a jamais voulu faire une chose pareille à notre enfant, comme l'humilier ou le blesser. Et pourtant, on l'a tous un peu fait. On le fait tous. On le fait tous. On vit dans un monde où l'éducation à l'obéissance et au respect, elle passe forcément par là. On n'a pas de référence où on va faire autrement. D'ailleurs, beaucoup de gens posent la question, même concernant les livres d'Alice Miller. Oui, d'accord. Ok. Et on se rend compte que, finalement, cette éducation-là, elle a des conséquences, non seulement sur l'enfant, mais sur le futur adulte qu'il va devenir. Mais alors, comment on fait ? On ne sait même pas comment il faut faire pour éduquer un enfant sans lui donner des fessées, sans le punir. On est vraiment perdu. Alors là, je suis d'accord avec vous, parce que depuis que je vous ai rencontré et que j'ai réfléchi à ce problème, parce que vous m'y avez invité de manière assez frappante, je m'aperçois qu'autour de moi, les gens se disent, mais comment faut-il faire ? Il faut bien être obéi quelquefois. Oui, alors Alice Miller, à ce propos, dit pour réparer une blessure que l'on a faite à notre enfant, dire la vérité aux enfants. Ça, c'est vraiment la nouveauté de son livre. Dire la vérité aux enfants, c'est se rendre compte, à un moment donné, que cette éducation à l'obéissance est malheureuse pour l'enfant. Elle est douloureuse. Et elle est même représentative de beaucoup de souffrance pour lui. Et à partir du moment où on peut s'en rendre compte, alors, on peut dire à notre enfant, tu sais, je me rends compte, quand t'ayant fait ça, quand tu étais petit, je t'ai battu pour te faire obéir. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait avec toi exactement ce que j'ai vécu moi-même avec mes parents. Je pensais que c'était la seule chose à faire. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en faisant ça, je t'ai abîmée. Alors, il faut lui dire qu'il faut qu'on comprend que l'éducation qu'on a pu lui donner par moment, parce qu'on n'est quand même pas toujours dans la menace et dans la correction, a été douloureuse pour lui. Je retiens le mot. Elle a été douloureuse, mais en plus, elle a été endommageante pour lui. Plus que douloureuse. Ah oui, bien sûr. Ça a des conséquences sur son cerveau, sur son développement. Est-ce que dans cette attitude qu'on peut avoir quand on a une conversation avec un enfant qui est déjà un petit peu grand, et je pense que ce sont des conversations qu'on peut très facilement avoir avec nos enfants si on a envie... Même très petits. Oui. Alors, est-ce qu'il faut s'excuser ? En fait, quand Alice Miller parle de dire la vérité aux enfants, ce n'est pas pour que l'enfant nous pardonne ou nous excuse, parce que ça serait encore lui demander de prendre en charge, si vous voulez, la culpabilité du parent. Oui, on se dédommagerait, dédouanerait, je ne sais pas comment dire. Donc là ne sont pas du tout ces propos. D'accord. C'est vraiment pour montrer à l'enfant que ces attitudes-là que j'ai eues avec lui ne sont pas normales. Ce qui va lui permettre, d'abord, lui, de sortir de la culpabilité, parce qu'il est inutile de vous dire qu'un enfant qui est éduqué à l'obéissance comme ça, il se sent responsable. Il ne peut que s'imaginer que si mes parents me frappent, si mes parents me punissent, si mes parents me sanctionnent, c'est parce que je le mérite, c'est parce que je suis mauvais. Donc en fait, ça va commencer, dire la vérité aux enfants, va permettre à l'enfant de justement sortir de cette culpabilité où c'est lui le mauvais. En fait, il se rend compte que c'est son parent là qui n'a pas été compétent dans son éducation. Vous voyez, ça remet toutes les choses en ordre. Et on ne se décharge pas d'une culpabilité qui nous rend malheureux. Nous, en lui disant, on dit la vérité, on reconnaît sa souffrance, on reconnaît que c'est une mauvaise chose, que finalement, on a essayé d'obtenir un bien en faisant un mal, ce qui est assez illogique. Ce qui permet aussi de rétablir le lien avec son enfant, le lien qui a été rompu à chaque fois que je l'ai menacé ou que j'ai sévi. D'accord. Ce qui permet là de récupérer le lien avec lui tout en promettant, bien sûr, parce que c'est pas, on dit ça et puis après c'est fini, tout en promettant de ne plus recommencer. Et si jamais j'étais tentée de le refaire, je te demande de me le dire. De façon à ce que je... C'est un petit peu le dialogue qu'on peut avoir avec l'enfant. Tout à fait. Ce qui va permettre de récupérer la proximité avec son enfant parce que du fait d'avoir coupé le lien, il s'est créé une distance entre nous. Et l'enfant est tout seul dans ce désarroi d'avoir été battu. Et là, ça lui permet de ne plus être seul. Il a la compréhension du parent, d'une part, et en plus, le parent reconnaît que c'est lui qui n'a pas été à la hauteur à ce moment-là. On délivre l'enfant un peu. Absolument. D'où le titre du livre d'Alice Miller dont nous parlons depuis... Ta vie sauvée, enfin. Ta vie sauvée, enfin. Je rappelle que c'est l'aboutissement de son travail. Il est écrit à l'origine en français, je crois, alors qu'Alice Miller n'est pas française. Non, il est écrit à l'origine en allemand. Ah, il est écrit en allemand. Et là, nous avons maintenant la traduction en français et la traduction en anglais qui va bientôt paraître aussi. Bon, ce sont des travaux qu'elles poursuivent depuis très longtemps. Absolument. Ça fait 30 ans au moins qu'Alice Miller ait écrit et 30 ans qu'elle nous donne vraiment toutes les clés pour sortir de cette enfance douloureuse que l'on a tous vécu. Et puis peut-être pour ne pas la reproduire sur nos enfants. C'est surtout le but d'Alice Miller. Nous éclairer pour cesser, justement, le cercle vicieux de la violence. Oui, pour faire une éducation sans violence, même quand il s'agit de faire une éducation à l'obéissance avec lesquelles les jeunes parents et les parents anciens ont tellement de mal. Tout à fait. Alors, je voudrais rappeler ce livre que vous nous avez présenté, Brigitte Oriole, un livre d'Alice Miller aux éditions Flammarion, Ta vie sauvée enfin. On le recommande. Est-ce qu'il est facile à lire ? Très facile. Et il y a beaucoup de témoignages. Il y a une belle histoire, d'ailleurs, à la fin, d'une mère qui est d'une fille. Et la fille ne souhaite plus satisfaire les besoins et s'adapter, en fait, aux besoins de sa mère. Et c'est tout un processus. La mère accepte que sa fille soit, à l'âge adulte, révoltée contre les traitements qu'elle a reçus. Parce que la mère, elle-même, peut regarder tout ce qui s'est passé dans son histoire avec ses propres parrains. C'est bien de citer cette histoire en fin de rencontre parce qu'on est tous un peu secoués quand il s'agit de la violence qu'on a mis dans l'éducation de nos enfants. Et là, il n'est jamais trop tard pour réparer. On le sait déjà avec la résilience, on le sait déjà, des tas de choses. Mais là, vous nous le dites encore. Brigitte Oriol, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.